Je m'appelle Grasse Zaddy, j'ai 30 ans, je suis demi-centre en équipe de France. J'ai été championne du monde en 2017, j'ai été vice-championne olympique aussi en 2016, championne olympique en 2021. Je souhaitais en fait faire un sport collectif pour être avec mes copines et il n'y avait pas énormément de section féminine dans les sports et il se trouve qu'il y avait une équipe de ronde qui a pu nous accueillir, donc c'est comme ça que j'ai débuté. Mon potentiel d'ailleurs c'est l'entraîneur adjoint de l'équipe de France qui l'a découvert, Sébastien Gardillon. Quand il est venu toquer à ma porte, demander à mes parents si je pouvais intégrer le sport-études à Chartres, jamais pensé être professionnelle. Au final je faisais du ronde parce qu'on m'a dit que j'étais bonne à ça et que je pouvais aller loin, mais j'avais toujours l'école à côté, mes études, etc. Et lorsque j'ai été appelée en équipe de France, donc j'avais 20 ans, je me suis dit « Ah oui, peut-être que c'est le moment d'essayer de ne faire que ça. » J'ai eu des périodes où je voulais arrêter l'équipe de France, des périodes où ça allait moins bien parce qu'on fait aussi beaucoup de sacrifices, des périodes où tu loupes des événements familiaux. Par exemple, je suis arrivée en équipe de France, je faisais les compétitions, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu alors qu'en club je performais. À différents moments de ma vie, je me suis appuyée sur mon entourage qui est sain et aussi ma foi qui m'a toujours aidée et qui m'aide toujours en fait à surmonter chaque effrave. C'était des Jeux Olympiques très particuliers. C'était pendant la période Covid. Donc rien que ça, le fait de vivre des Jeux Olympiques, qu'il n'y ait pas de spectateurs, c'est un peu ôté, je trouve, l'esprit des Jeux Olympiques. Et nous, ça n'a pas été… ça a été difficile. On a su trouver les ressources pour se battre, pour aller chercher l'une de mes plus belles médailles aujourd'hui. Quand je suis rentrée en France, j'ai compris qu'on avait fait quelque chose de fou. Et c'est là où j'ai mesuré ce qu'on avait fait. Mais au départ, j'ai reçu une médaille. Ce n'était pas une médaille quelconque, mais c'était une médaille d'or, mais pas une médaille d'or olympique. Ils ne rêveraient pas de jouer des Jeux à domicile. Aujourd'hui, on vit les Jeux Olympiques à Paris, mais on vient en tenant du titre. Donc du coup, c'est quelque chose d'ultra fort. On va devoir se préparer. Il va falloir qu'on arrive à apprivoiser cet événement. Le fait d'avoir aussi le public avec nous, ça va nous aider, ça va nous pousser, ça va nous aider à nous transcender, etc. Donc j'ai quand même hâte, hâte de vivre ça.